Un mot, alors de cette information, je voudrais que vous nous donniez là encore le degré de crédibilité. Il s'agit de quoi ? Des hauts responsables russes ont discuté de la possibilité de transformer une fusée spatiale Soyouz en une méga-arme contre l'Ukraine. C'est le journal Bild, le journal allemand, qui nous informe. Et il s'agirait donc, regardez cette citation, je ne sais pas s'il y en a une, Vladimir Poutine a été informé, mais de quoi s'agirait-il ? Il s'agirait d'une fusée spatiale chargée d'explosifs qui seraient lancés depuis le sol russe pour atteindre l'Ukraine. Alors, docteur Follamour-Houpin, il y a des enregistrements qui ont été récupérés par Bild. Et par exemple, dans ce premier sonore, un des responsables parle de la possibilité d'informer le Kremlin de cette opération. Mais il dit, voilà, notre affaire manque de précision, ça peut tomber un peu à côté. Mais l'important, c'est qu'il n'y aura pas d'explosion en cours. On va regarder, écoutez, écoutez. Que la fusée s'écrase plus ou moins au même endroit que tout le reste, ce n'est pas important. Le but est d'assurer qu'elle atteigne le sol et n'expose pas en plein air en raison de sa vitesse. En fait, ça permettrait de lancer une méga, méga attaque terroriste sur l'Ukraine. Donc, ce serait une pièce supplémentaire pour affaiblir l'Ukraine. Il y a juste un... Il y a un détail. Oui, complètement. C'est qu'en fait, tous les missiles balistiques sont faits à base de fusée. Donc, je ne vois pas vraiment la différence. Après, c'est simplement la différence, c'est qu'ils mettent de la charge conventionnelle. Mais ils utilisent déjà des missiles balistiques, enfin pas des balistiques, mais des missiles de croisière. Alors, quand ils disent que le plan est de modifier un lanceur Soyouz, une fusée civile, vous dites que c'est la même chose ? De toute manière, toutes les fusées militaires dans tous les pays qui sont dotés de missiles intercontinentaux sont fondés sur la base de fusées civiles. C'est la même chose. Donc, ils font ça dans leur coin, parce qu'encore une fois, ce sont des ingénieurs de l'industrie spatiale. Oui, mais ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas le complexe militaire. C'est de la politique beaucoup plus que de la technologie. Vladimir Poutine a un art consommé pour, je pense que Vera est d'accord, pour faire passer, par exemple, les campagnes régulières d'essais ou les grands exercices qui sont programmés des années à l'avance pour des ripostes à ce qui se passe en Ukraine, alors que ce sont des exercices récurrents. Donc, il a une manière d'amplifier la menace militaire de la Russie qui est assez artificielle. Il faut quand même rappeler que les procédures... Artificielles, parce que cette entreprise-là, pour vous, c'est quoi ? Je voudrais rappeler que M. Poutine fait état de missiles hypersoniques depuis un certain temps, de tanks armada invincibles qu'on n'a jamais vus fonctionner. Et ce qu'on voit en Ukraine, c'est des T-72, voire des T-64, c'est-à-dire des machins d'une autre époque. Donc, M. Poutine est dans une inflation verbale que vous ne pouvez pas... Et dans une inflation d'armement que vous ne pouvez pas vérifier. Ce qu'on a vu sur le terrain est la meilleure preuve que l'armée russe a des capacités limitées. Et que la propagande... C'est n'importe quoi, honnêtement. Pardon ? Oui, oui, bien sûr, c'est n'importe quoi. Alors, c'est n'importe quoi. Et que la propagande, c'est une autre affaire. Oui, ils affirment qu'ils ont toutes sortes d'un arsenal gigantesque et effroyable. Mais on voit très mal la Russie capable de produire tout cela. Donc, ce serait une entreprise de terreur, davantage qu'une réalité. Je vais quand même... On va quand même lire cet extrait de l'article 2000. C'est lui qui nous en informe. Le 16 janvier 2023, Poutine a été informé des projets de ses spécialistes des fusées et des chefs de son agence de tirer une fusée spatiale Soyouz convertie sur une grande ville ukrainienne. On ne sait pas comment Poutine a réagi à ce plan et s'il a donné l'ordre de le mettre en œuvre. C'est Bill qui n'est pas la cheville. Et on va écouter cet extrait d'une conversation téléphonique, encore une fois, interceptée, où l'un des ingénieurs explique qu'il en a parlé au chef. J'ai parlé avec Vaino de ce gros projet qui pourrait voler dans la région d'Arkangelsk. Sur le principe, il était très intéressé. Il m'a demandé de lui préparer un papier pour lundi qu'il pourrait fournir au boss. Il a eu des formations de journaliste. Alors, pendant ce qu'on écoutait ça, Vera Bouillet, l'impatience de nous dire que le fameux ingénieur à Gouzine, au centre de tout ça, il n'est pas du tout ingénieur. Voilà, c'est ça la clé dans cet énigme, comment les deux ingénieurs, en guillemets, peuvent discuter une question comme ça. Parce que M. Rogozine, Dmitry Rogozine, qui est un homme politique russe qui était ultra-nationaliste dans les années 2000, même déjà 90, par formation, il est journaliste. Et quand il était nommé comme dirigeant, comme directeur de Roskosmos, donc l'agence spatiale principale, il y avait un énorme tollé, parce qu'effectivement, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout connaisseur. Il est très loin. Il a même été viré par Poutine. Il est dangereux. La compétence est dangereuse. Il a même été viré par Poutine du poste de l'agence en question, a été envoyé d'ailleurs dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine, où il a pris malencontrieusement un éclat d'obus tiré par un César dans les fesses. Donc, on ne croit pas quand on le raconte, mais c'est vrai. Tout ce que je viens de vous dire est totalement authentique. Alors, en revanche, son histoire complètement ridicule d'utiliser une fusée Soyouz avec du concessionnel, c'est ce qu'on appelle un missile intercontinental à charge classique. Et donc, ça n'a pas de sens, à part, honnêtement, faire du tam-tam. Ça peut être un montage complet. Mais bien sûr, ça n'a strictement aucun sens. Ils ont ce qu'il faut pour faire de la frappe anticité qu'ils font depuis le 15 octobre dernier sur Kiev quasiment tout le temps. Avec les Russes, il ne faut jamais confondre l'objectif interne et le objectif externe. Ce n'est pas destiné au public occidental, c'est destiné au public russe pour... Mais non, parce que... Mais ça ajoute à cette ambiance un peu terrorisante que veut absolument... À quelques experts, très rapidement, dans tous les pays d'Europe, ou aux États-Unis, Canada ou Australie, il est très facile de démonter cette argumentation technologique. En revanche, à l'échelle intérieure du débat politique russe, c'est galvanisant. Ça donne l'impression d'une nouvelle puissance de la Russie.